C'est pour ça que je me suis intéressée aux maisons bioclimatiques parce que pour moi c'est une évidence de lier le jardin à la maison et que le jardin puisse apporter des choses aussi à l'environnement de la maison. Donc on peut vraiment se servir du jardin à la fois esthétiquement mais aussi pour créer un microclimat agréable à vivre, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il faut savoir que les Européens sont bien responsables de la déforestation au Brésil. Il faut vraiment faire attention, c'est toutes les plantes qui ont tendance à se proliférer dans le milieu naturel et donc vont détruire le biotope naturel en fait. Comment dire, ça fait du bien d'avoir un jardin et de pouvoir s'y ressourcer dans ce monde où tout va vite. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog La Case Robinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Maud Collin. Passionnée depuis son enfance par la botanique et la nature, Maud décide d'exercer le métier de paysagiste. Elle nous partage dans cet épisode comment le jardin participe pleinement au confort et au bien-être des habitants. Elle nous présente également pourquoi il est important d'aborder la question du jardin dès la phase de conception d'un projet d'habitat. Et elle nous dévoile des astuces et des références de plantes que l'on peut utiliser dans nos projets, que ce soit à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, pour améliorer son confort et s'adapter aux changements climatiques. J'ai appris beaucoup en discutant avec Maud, j'espère que ce sera votre cas également. Bonne écoute ! Bonjour Maud, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour François-Xavier, avec grand plaisir. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur la case Robinson pour parler non pas d'habitat pour une fois, mais plutôt de jardin, de plantes et de paysages. Alors on va quand même parler un petit peu d'habitat parce qu'on va le voir, le jardin, les plantes, le paysage, ça joue pour beaucoup aussi. C'est un rôle important dans la conception d'un projet d'habitation et puis dans le bien-être des occupants. Donc on va voir ça dans le détail. On va aussi voir qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un jardin ni d'une terrasse pour accueillir la nature chez soi. On en parlera. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement du coup te présenter, nous dire ce que tu fais comme activité ? Alors donc, je m'appelle Maud, je suis paysagiste. En fait, j'ai eu une entreprise de paysage en France pendant neuf ans. J'étais à mon compte. Et donc, mon travail consistait à vendre des plants de jardin et à mener à bien la réalisation sur le terrain avec mes propres équipes de paysagistes. Donc voilà, un travail d'artisan paysagiste classique. Et puis, pour des raisons personnelles, j'ai dû aller vivre à l'étranger. Je vis aujourd'hui au Brésil. Et donc, j'ai dû réinventer mon métier, que j'adore. Je suis vraiment paysagiste passionnée par mon métier, par les plantes. Et donc, j'ai réinventé mon métier. Et aujourd'hui, j'exerce ma profession de paysagiste sur les réseaux. Et ma mission aujourd'hui, je dirais que c'est d'aider les particuliers, avoir de beaux extérieurs, concevoir par eux-mêmes un joli jardin avec des conseils de paysagiste. Un jardin dont ils sont fiers. Voilà. Excellent. On va développer un petit peu. Tu as toujours exercé ce métier de paysagiste, finalement, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie, à la base, de t'orienter vers ce sujet ? Qu'est-ce qui sont les expériences qu'ont pu te nourrir pour te motiver à faire ce métier ? Alors, j'ai toujours été passionnée de plantes, vraiment depuis ma tendre enfance. Je sais pas, on a tous des... plus ou moins, mais moi, c'est vraiment la nature m'a ressourcée très vite. Voilà, j'étais une enfant assez introvertie. J'étais un peu dans mon monde et je dirais que je trouvais un apaisement en jardinant, très jeune, avec trois fois rien, quoi. Même, j'ai habité en appartement petit, puis après en maison, mais voilà, c'était quelque chose qui m'a attirée très, très fortement. J'ai toujours aimé aussi les sciences naturelles. Enfin, tout ce qui touche à la nature. Et qu'est-ce qui... Alors, j'ai voulu être, au début, même botaniste. Et comment dire, mes parents m'ont un peu... et puis les professeurs m'ont un peu découragée parce qu'il y a très peu de botanistes en France et c'était pas un métier, comment dire, avec beaucoup de perspectives d'embauche pour moi. Et au final, paysagiste, j'y avais bien pensé, mais c'est pareil. J'étais visiter un lycée agricole et à l'époque, c'était quand même un métier plutôt pour les hommes. Et comme j'étais pas trop mauvaise élève, on m'a dit « Mo, tu vas quand même pas être paysagiste ». Et c'était encore l'époque où paysagiste, c'était pour ceux qui arrivaient pas trop à l'école. Et donc, on m'a un petit peu, comment dire, découragée, démotivée de faire ce métier de paysagiste. Sauf que quand on a une passion... Alors moi, après, j'ai fait des études, un d'eux, plutôt dans la gestion d'entreprises orientées tourisme. Donc, rien à voir. Mais très vite, j'ai, comment dire, dans mes premiers petits boulots, eu l'occasion de m'occuper de la communication, enfin vendre des sites internet pour les paysagistes. Et je me suis liée d'amitié avec un paysagiste. Et parce qu'il a vu aussi que j'adorais les plantes. Et il m'a embauchée. En fait, je me suis... J'ai passé très peu de temps dans d'autres métiers parce qu'en fait, quand on a une passion, elle revient à grand pas. Et j'ai... Et voilà. Il m'a embauchée. J'ai fait des équivalences de diplôme aussi. J'ai passé le BTS paysagisme. Et je me suis occupée de la clientèle au début. Chose que je maîtrisais avec mes études, plus que lui. Et j'avais des bonnes connaissances en plantes. J'étais crédible. Et un goût prononcé pour la décoration aussi. Puis après, j'ai appris mon métier technique sur le terrain. Voilà. En travaillant. Donc, c'est vrai, c'est un parcours un peu atypique. Mais je dirais que la passion était plus forte que tout. Et voilà. J'ai été formé par un paysagiste de métier qui avait une longue expérience sur le terrain. Ok. Merci. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Souvent, vu en tout cas de ma position de maître d'œuvre, de porteur de projet en rénovation écologique, en construction écologique, le jardin, c'est souvent quelque chose qui arrive après, qui est secondaire, on va dire, par rapport à un projet de maison. Il peut être même parfois perçu comme avoir une utilité uniquement esthétique. Pourtant, je suis convaincu que le prendre en compte dès la conception du projet, ça peut apporter beaucoup de choses au projet et à ses occupants, beaucoup de bénéfices. Est-ce que tu peux, de ton point de vue, nous présenter les bienfaits que peut apporter un jardin bien conçu ou les plantes en général dans un projet d'habitation en termes de confort, de bien-être ? Déjà, en tant que paysagiste, j'ai bien conscience de à quel point, quand on arrive au bout d'une construction, souvent le budget est limité et on se dit, on fait des choix et souvent, on fait un gazon et puis on oublie le jardin un certain temps. Je le comprends tout à fait. C'est juste que ce que j'essaye de faire sur mes réseaux, c'est de convaincre les gens d'importance d'anticiper un peu les choses pour faire des économies pour la suite. C'est-à-dire, tant qu'on fait construire une maison, on peut en profiter, il y a des engins sur le terrain. Et donc, on ferait de sacrées économies si on prévoyait déjà l'avance, par exemple, l'empirement d'une terrasse, les plots béton d'une terrasse bois, le nivellement du terrain aussi. J'ai des préconisations à donner pour le travail avec le terrassier, pour ne pas faire de bêtises, pour qu'après, vos végétaux poussent bien. Qu'il n'y ait pas de mélange de la terre végétale, qu'il y ait un respect comme ça des couches de terrain. Et donc, voilà, je pense qu'il faut que les gens prennent conscience qu'il faut anticiper un peu les choses. Et puis alors, après, la question que tu posais, c'était « Que peut apporter un jardin ? » Énormément de choses, surtout toi, dans ton domaine des maisons plus écologiques. Ce sont souvent des personnes qui ont déjà conscience de l'importance de cette relation avec le respect de la nature, et souvent des gens peut-être un peu plus connectés avec la nature. Comment dire ? Ça fait du bien quoi, d'avoir un jardin et de pouvoir s'y ressourcer dans ce monde où tout va vite. Je pense vraiment que le jardin peut être une source, oui, de bien-être. Alors ça, c'est le côté bénéfique pour l'occupant au niveau de son état d'esprit, se ressourcer, se déstresser. Voilà, dans la verdure, on en manque. L'être humain est fait pour être quand même en contact avec la nature. Voilà. Et les deuxièmes intérêts que je vois, alors je ne sais pas si on va aborder ça plus tard dans la conversation, mais c'est tout le côté de ce que ça peut apporter à l'habitat et aussi, par exemple, avec ce réchauffement climatique, on a de plus en plus chaud dans les maisons, dans les jardins aussi. Et donc je suis, par exemple, très... Je me suis beaucoup intéressée à une période aux maisons bioclimatiques que tu dois aborder dans tes publications. Et avec les arbres, notamment les arbres caduques, on peut créer de véritables pare-soleil. Avec les pergolas, qu'on peut faire en bois et qu'on peut adosser à des grandes baies, on peut aussi recouvrir d'une plante grimpante qui perd ses feuilles. L'hiver pour laisser entrer la lumière et l'été va nous apporter de l'ombre à l'intérieur. Donc on peut vraiment se servir du jardin à la fois esthétiquement, mais aussi pour créer un microclimat agréable à vivre. Voilà. Que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai que le bioclimatisme, ça fait partie des stratégies importantes quand on s'intéresse à la conception architecturale et puis encore plus à l'éco-construction. Donc c'est chouette que tu le mentionnes. Il y a aussi des choses à faire dans le jardin sur plein de choses. Tu as parlé d'ombrage, tu as parlé d'adaptation au changement climatique. On peut aussi imaginer des brises-vent par exemple pour certaines régions. On parle aussi de jardins nourriciers souvent dans les jardins et de permaculture. D'assainissement écologique aussi, ça, ça fait partie des choses que l'on peut faire avec les plantes, la phytoépuration. Et un sujet qui est assez tendance, en tout cas sur Bordeaux ces dernières années, c'est les moustiques. Est-ce que par exemple, je ne sais pas, sur les moustiques, toi tu as perçu des choses qui fonctionnent en termes de plantes pour repousser ces compagnons de jardin ou c'est finalement assez peu efficace au niveau simplement des espèces que l'on pourrait utiliser ? Contre les moustiques, malheureusement, je n'ai pas de solution magique. J'ai des choses qui peuvent un petit peu diminuer la quantité de moustiques près de chez vous. Mais c'est pas, il faut dire la vérité aux gens, il n'y a pas à l'échelle d'un jardin combattre tous les moustiques qui peuvent arriver aux alentours. Alors les solutions qui existent, c'est déjà bien sûr végétaliser nos jardins. Pourquoi il y a autant de moustiques ? C'est aussi parce qu'il y a peut-être moins d'oiseaux, moins de prédateurs naturels aux moustiques. Donc c'est en plantant, en attirant les oiseaux dans son jardin aussi qu'on va diminuer la quantité de moustiques. Donc avoir des arbres, il existe des arbres qui particulièrement attirent les oiseaux. Je pense par exemple au sorbier qui est un arbre qui est super bien pour ça. Mignon et puis en plus il attire énormément les oiseaux. Enfin il y a plein d'autres arbres que je pourrais donner comme nom. Et puis l'autre solution que j'ai fait un article sur le sujet d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès parce qu'il doit y avoir beaucoup de demandes de personnes, c'est de créer en fait des massifs avec des plantes connues pour repousser les moustiques. Je conseille de planter ces plantes à proximité des zones où on est souvent, par exemple les terrasses, sous la fenêtre de la chambre. Donc ça va être toutes les plantes aromatiques, type citronnelle. Et puis aussi on va avoir le tulbagia. On va avoir plusieurs plantes comme ça qui ont des vertus pour éloigner les moustiques. Donc voilà, ça c'est pas miraculeux, mais forcément, naturellement, c'est pas les plantes préférées des moustiques, donc vous allez avoir moins de moustiques à proximité de ces zones. Merci pour ces conseils, je laisserai les appliquer parce qu'on est assez envahis dans mon coin. Est-ce que tu pourrais, si on aborde un projet de conception de jardin, j'imagine qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, plein de spécificités en fonction du contexte, ne serait-ce que du climat, de la géologie peut-être, la topographie, du type d'habitat et puis de l'usage des personnes, mais est-ce qu'il y a des grands principes à considérer que tu pourrais nous partager quand on appréhende la conception d'un jardin en se disant que c'est un jardin esthétique et d'agrément, mais aussi surtout qu'il participe d'une manière ou d'une autre à l'amélioration du confort de l'habitat, donc avec des questions d'ombrage, de l'adaptation au changement climatique, de protection aux intempéries peut-être, enfin voilà, que le jardin soit vu comme un outil et un complément à la stratégie d'optimisation de la conception de l'habitat pour que cet habitat soit le plus vertueux possible. Alors, moi j'ai toujours utilisé cette méthode en tant que paysagiste et ce que je transmets, c'est de commencer par voir quels sont ses besoins et les défauts des lieux. Les défauts, ça peut paraître, voilà, on va sur le négatif directement, ben oui, parce que par exemple la priorité quand il y a un vis-à-vis par exemple dans un jardin, ben ça va être de résoudre ce problème de vis-à-vis, c'est la priorité, c'est là qu'il faut mettre du budget en premier, à mon avis, pour créer un joli cadre de vie, voilà, par exemple le positionnement d'un cabanon, ben qu'il soit du côté du vis-à-vis, enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis alors, donc, les défauts, ça peut être un poteau électrique, ça peut être un vis-à-vis, ça peut être des bouches d'égout, enfin des plaques, des regards dans le gazon à cacher, enfin, tout pour que ça soit esthétique, puis aussi pour le côté pratique, comme tu disais, les besoins. C'est une véritable réflexion qu'il faut mener au début, quels sont mes besoins ? Est-ce que j'ai besoin donc de créer de l'ombre sur ma terrasse ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une grande terrasse ? Est-ce que je reçois beaucoup de monde ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que j'ai besoin de deux terrasses, une plus au fond du jardin pour être à l'ombre l'été ? Est-ce que j'ai besoin de rangement dans mon jardin ? Est-ce que je vais avoir le temps de tondre la pelouse, d'entretenir les massifs ? Quels sont mes besoins ? Et puis voilà, on commence par ça. Et après, ça c'est ce qu'il faut faire en premier, et puis après, le reste va découler de ce qu'on a commencé par faire. Parce que le problème principal des gens, c'est souvent la page blanche. Qu'est-ce que je fais dans mon jardin ? Et le fait de commencer par résoudre les problèmes esthétiques, et puis répondre à ses besoins, logiquement, en fait, de manière pragmatique, eh bien ça donne en fait une base pour après être créatif. Parce que sinon, surtout un jardin tout neuf, on ne sait pas par où commencer pour que ça soit agréable à vivre. Si j'ai besoin d'un potager, je le sais d'avance, même si je ne le ferai pas tout de suite, je vais faire un plan où je vais le positionner. et je ne vais pas le positionner n'importe où. Je vais savoir qu'un potager, il faut le mettre au soleil. Donc je vais trouver l'exposition la plus adaptée. Puis je vais au moins réserver sa place dans le jardin. Ok, merci. Une dernière question sur le jardin. Tu parlais de changement climatique aussi. Alors, est-ce que dans ton métier, toi déjà, c'est quelque chose que tu as vraiment perçu dans l'évolution du climat ? Et comment tu y réponds ? Enfin, quelles sont les stratégies que l'on peut partager aux personnes qui nous écoutent pour concevoir un jardin qui est le plus résilient possible par rapport à ce changement climatique qui ne permet pas vraiment d'avoir une idée fixe sur peut-être les plantes qu'il faut utiliser dans son jardin sur le long terme parce qu'elles sont peut-être plus adaptées dans quelques années. Et voilà, du coup, par rapport à ce sujet de changement, quelle serait la stratégie ? J'ai vu des changements. Mais ils sont petits. Il faudrait plus demander à un grand-père paysagiste. Enfin, j'ai eu les retours de paysagistes plus âgés que moi sur l'évolution aussi de la demande. Mais moi, ce que j'ai déjà quand même bien perçu à mon échelle, j'ai quand même exercé neuf ans sur le terrain en France en tant que paysagiste. Et au début, j'ai toujours eu cette conscience écologique, par exemple, de ne pas utiliser de pesticides dans les jardins ou le moins possible. Et j'ai vu que c'était de plus en plus facile de convaincre mes clients vers la fin de ma carrière plutôt qu'au début. C'était même une évidence. Et j'ai aimé voir ça. Il faut être positif de voir ce côté-là. Il y a vraiment eu un très grand changement d'état d'esprit. Les particuliers, avant, ils mettaient du glyphosate dans les allées pour ne pas avoir de mauvaises herbes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'eux-mêmes disent « je ne veux surtout pas ça ». Et ça, ça m'a fait plaisir de voir cette évolution. Il y a vraiment eu un retour du potager au jardin. Du potager, j'appellerais ça du potager, pour la majorité des gens, du potager citadin. Pas forcément les grandes cultures de pommes de terre, pour non plus finir, mais il y a vraiment eu un attrait pour avoir quelques jolis pieds de tomate, avec des bonnes tomates de chez nous, qui ont du goût. S'amuser aussi, avec les enfants, à faire un petit potager. Donc ça, oui, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de petits potagers citadins au carré, super décoratifs aussi, parce qu'on essaie dans ce cas-là de les rendre déco, en amenant par exemple des floraisons. C'est vraiment un endroit qu'on veut même approcher de la maison. Alors qu'avant, dans l'ancien temps, les potagers, c'était ce qu'on mettait au fond du jardin. J'ai vu bien sûr la demande de plus en plus de jardins secs, avec des plantes qui résistent mieux à la sécheresse, ça c'est évident. Là-dessus, par exemple, il arrivait plus de graminées. Les graminées qui avant pouvaient être, trouvées un peu trop sauvages pour certaines personnes. Là, les gens sont plus sensibles à la beauté esthétique des graminées, dont le feuillage jaunit en hiver, mais ça reste esthétique, ça apporte de la couleur. Ça, c'est le miscanthus, notamment, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé dans tout ce qui est écologique, parce que le miscanthus, on en fait du paillage. Alors voilà, le paillage dans les jardins est énormément augmenté, donc de mettre des copeaux de bois sur le sol, au lieu de mettre des bâches en plastique. C'est clair que c'est quelque chose qui n'est non seulement pas esthétique, mais pas du tout écologique. Donc les gens sont de plus en plus tournés vers les paillages. Aussi, les villes l'ont fait beaucoup pour aller dans ce sens, donc ça a changé les mentalités. Donc moins de pesticides. Ce que je voulais dire aussi, l'arrosage automatique. L'arrosage automatique, c'est quand on voulait avoir, à l'époque, des gazons qui restent verts toute l'année, en été, le gazon bien vert. Et donc ça, c'est quelque chose qui se vendait beaucoup, je dirais, il y a une trentaine d'années, dans les jardins. Et la demande, elle a complètement chuté, parce que, à cause des restrictions d'eau. Restriction d'eau, et tant mieux, ça a chuté. Parce que les gens se sont mis à accepter d'avoir un gazon qui grille l'été. et voilà, c'est juste s'habituer à cette idée et savoir qu'il reverdira tous les hivers, naturellement, il n'y a pas besoin de le garder tout ouvert. Aujourd'hui, c'est plutôt la personne qui va vouloir un gazon qui reste ouvert, qui va être mal vu. Donc les mentalités changent. Et tant mieux. Aujourd'hui, on utilisera plus des gouttes à gouttes, qui sont beaucoup plus économes en eau, pour aider à la croissance d'une haie, par exemple. Et on respectera aussi les horaires pour arroser, quand il y a des restrictions d'eau dues à la sécheresse. Donc voilà, j'oublie certainement des choses. Ah oui, aussi les alternatives au gazon. Les gens ont de moins en moins le temps de tondre le gazon. Et ça, alors, c'est en lien aussi avec l'écologie, parce qu'il y a des gens qui veulent que ça reste vert et le gazon gris. Donc, ils utilisent ces alternatives qui sont le trèfle, par exemple, pour avoir des surfaces qui restent bien vertes. Le trèfle fleuri va nourrir les abeilles et aussi, on ne va pas avoir besoin de le tondre autant qu'un gazon. Donc, toutes ces choses-là qui arrivent, ça donne aussi des jardins plus variés, des solutions différentes. On n'a pas que des jardins avec un gazon vert comme il y avait à l'époque. Super intéressant. Pour lutter contre la chaleur peut-être estivale, c'est quoi la stratégie ? Simplement, il faut mettre des arbres partout le plus possible pour avoir de l'ombrage ou on peut aussi travailler la nature du sol, peut-être les revêtements de terrasse ou les choses comme ça dans le choix des matériaux. Qu'est-ce que tu aurais comme quelques conseils pour lutter contre les canicules ou les surchauffes estivales et éviter d'aggraver les choses dans son jardin en dehors du climat qu'il peut se faire ? J'aime beaucoup proposer des pergolas dans les jardins. Je trouve que la pergola, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport qualité-prix déjà qui défie toute concurrence. Donc, c'est facile financièrement à intégrer proche d'une maison parce que c'est peu de main-d'œuvre à construire, c'est du bois et ça permet à moindre coût de protéger l'intérieur d'une maison des rayons du soleil trop puissant l'été. Donc, je parle de pergolas bois, je ne parle pas de toutes ces pergolas bioclimatiques, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, qui sont très à la mode, qui sont en alu, mais qui coûtent extrêmement cher. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Une jolie pergola bois bien intégrée, ça habille une maison, c'est esthétique, ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur et de bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut rapprocher un petit peu les arbres aussi de notre maison. Il existe des arbres à petit développement qu'on peut planter proche d'une terrasse et donc là, ça permet de profiter de la fraîcheur sans avoir besoin... Enfin, on peut ajouter un parasol, mais tu vois, l'arbre va déjà créer un microclimat. On va se sentir mieux auprès d'un... en dessous d'un arbre. Sur les matériaux de terrasse, il y a des choses à éviter, par exemple, en termes de matériaux ? Alors oui, on évite tout ce qui est des couleurs noires. Les dalles noires, par exemple, je pense notamment à l'ardoise. C'est vrai qu'il faut savoir que ça brûle les pieds et puis ça chauffe. Forcément, le noir attire les rayons du soleil et ça riverbère la chaleur. Donc, on va éviter ça. On va plutôt privilégier des terrasses de couleurs de couleurs claires, gris claires, beige, mais beige, pas trop claires non plus pour ne pas se faire mal avec les rayons du soleil. Enfin, la lumière est trop forte parfois d'une terrasse qui est trop claire, trop blanche. Et puis, ce qui plaît beaucoup, ce sont les terrasses bois. On a les terrasses bois en pin, on a les terrasses bois exotiques. Et c'est vrai que les terrasses bois exotiques sont jolies, mais ont de moins en moins la côte. Et aussi, heureusement, je pourrais vous en parler longuement en vivant au Brésil à cause de la déforestation. Mais il faut savoir que les Européens sont bien responsables de la déforestation au Brésil parce qu'il faut savoir que les terrasses bois sont en fait beaucoup plus en Europe qu'au Brésil même parce que les marchands de bois brésiliens qui sont plus ou moins illégaux parfois gagnent plus d'argent à revendre aux pays européens leur IP ou leur autre bois exotique. Donc, en fait, c'est les Européens qui sont principalement responsables. Je ne veux pas culpabiliser tous ceux qui n'étaient pas au courant qui investissent dans des terrasses en bois exotiques. Mais aujourd'hui, je dirais que je déconseillerais à beaucoup de personnes d'auter pour des terrasses en bois exotiques. J'ai changé mon discours par rapport à ça. J'ai vraiment été sensibilisée en vivant ici et en me rendant compte de ce qu'on faisait et de notre responsabilité. Alors donc, ce qui est le plus écologique parce que c'est ce que me demandent certainement les personnes qui veulent faire des terrasses bois, c'est d'utiliser le pain. Le pain qui est traité. Alors, on n'a pas le choix en Europe. Il est traité. Il a un traitement autoclave. Mais malgré son traitement, on n'a pas le choix sinon il va pourrir s'il n'est pas traité. Il va pourrir en quelques mois. Donc, il faut mieux partir sur cette option-là qui au final sera plus écologique que d'importer du bois exotique non traité qui est plus durable mais qui vraiment fait beaucoup de mal. Optez pour ça ou optez pour des pierres mais des pierres si possible de nos régions au moins européennes de provenance européenne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix. On parlait tout à l'heure par exemple d'éviter les terrasses noires. L'ardoise qui est provenant généralement portugaise ou espagnole c'est une source de pierres naturelles mais qui chauffe au soleil. Le granit français coûte extrêmement cher. Alors, on a dans certaines régions de France certaines pierres quand même qu'on arrive à extraire. Je dirais essayer de trouver une provenance continent européen où terrasse bois en pain et sachant qu'il y a une durée de vie à peu près je dirais de 15 ans sur un pain traité. C'est ce qu'il y aura de plus écologique en revêtement de sol. Et puis des gravillons sinon. Des gravillons. On a plein de... Alors, c'est drainant de faire des terrasses qu'on aime plus ou moins des terrasses en gravillons mais on peut faire des terrasses en gravillons si elles sont bien faites. Ça sera agréable à vivre. On ne va pas s'enfoncer pour autant. Donc, le gravillon c'est la meilleure solution à mon avis la plus écologique pour les allées. Les allées de jardin. Il n'est pas japonais. Le travertin, par exemple, c'est une pierre qu'on peut utiliser sur les terrasses selon toi. Oui. Ça vient de Turquie principalement. Alors, il y a quelques carrières en Italie encore mais c'est pertinent en termes d'usage pour un jardin. C'est pertinent. Ça plaît beaucoup le travertin. Il faut savoir par contre qu'il y a quelques petits inconvénients. C'est une très jolie pierre. C'est que c'est très lumineux souvent. Ça fait partie des pierres plutôt lumineuses. Donc, attention aux yeux. Et puis aussi, c'est une pierre qui coûte de plus en plus cher parce qu'aussi, les carrières en ont de moins en moins. Donc, c'est toujours le même problème. Et donc, les prix augmentent et donc, ils se mettent à faire des travertins aussi qui sont de plus en plus fins au niveau de l'épaisseur des dalles. Ce sont des travertins vendus à une épaisseur trop fine. Attention, ça peut geler. Et donc, vous pouvez avoir des dalles qui sautent au bord des terrasses. Donc, travertins, oui, mais investissez si possible sur des dalles un peu plus épaisses que ce qu'ils vous vendent. Il y a souvent deux gammes. Et puis, il y a d'autres choses que le travertin. On va avoir d'autres dalles qui peuvent ressembler. Donc, voilà les petits défauts du travertin, mais ça reste une très jolie pierre naturelle. Ok, on va rentrer dans la maison maintenant, si tu veux. Je voudrais qu'on parle un petit peu de plantes d'intérieur parce que c'est aussi un sujet important quand on a un projet de travaux, de rénovation d'un habitat. Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup avoir des plantes à l'intérieur de chez eux. J'en fais partie. Mais c'est parfois, quand on n'est pas spécialiste, c'est quand même souvent un enjeu en termes de choix de plantes, de dispositions. Est-ce qu'on peut en mettre dans toutes les pièces ? Comment on fait pour qu'au bout de quelques semaines, la plante soit toujours vivante ? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme petites astuces ou points principaux à avoir en tête quand on veut intégrer des plantes à l'intérieur de son habitat ? Et effectivement, beaucoup de personnes veulent des plantes faciles d'entretien parce qu'il y a la contrainte du chauffage, de la luminosité qui n'est pas toujours très grande dans nos maisons. Et puis, on veut partir en vacances, on veut pouvoir s'absenter sans devenir, sans stresser comment on va retrouver ces plantes au retour. Donc, pas mal de contraintes. Et puis alors, l'autre besoin des personnes veulent des plantes originales qui changent de ce qu'on voit partout. Donc, je me suis dit mais en fait, les gens, ils veulent de l'originalité, mais ils ne se rendent pas compte de que les plantes les plus faciles d'entretien, c'est souvent celles qu'on trouve habituellement. C'est pour ça qu'elles sont autant vendues. Et ce n'est pas toujours les plus comment dire, originales. Mais j'ai fait un grand effort pour essayer d'expliquer et de démontrer qu'il était possible d'amener de l'originalité malgré tout avec des plantes qui sont connues pour être résistantes dans nos intérieurs. Et tout cela en sachant bien d'assortir, par exemple, les pots avec les plantes, créer des compositions originales. Par exemple, plantant une plante assez commune qu'on trouve en jardinerie avec au pied une autre plante qui va retomber. Et cela dans un pot qui va changer du pot banal que tout le monde va mettre dans son salon. Un pot blanc avec une forme classique ou un pot noir et aujourd'hui on a plein de choix de pots beaucoup plus que de choix de plantes. Il y a quand même quelques variétés de plantes qui sont peu connues qui sont résistantes que je conseille qui sont faciles d'entretien parce que c'est vraiment ça les gens veulent les choses faciles à réussir qui va donner du bon résultat chez eux. Il y a des solutions pour vraiment faire de très belles décorations à l'intérieur. Je pense au liane par exemple les personnes qui aiment avoir des choses qui changent avec des potos. Je ne sais pas si tu connais le potos c'est une plante assez banale une plante liane mais on peut faire des super compositions par exemple des plusieurs potos qui vont descendre d'un escalier en intérieur avoir un effet jungle avec des plantes comme ça des lianes qui descendent de l'escalier ça peut être autour d'un miroir ça peut être bien sûr qui descendent d'étagères il y a plein de choses très charmantes à faire avec les plantes déjà qu'on a à notre disposition qu'on trouve facilement dans le commerce Par rapport à ces plantes d'intérieur est-ce que parce que tu disais tout à l'heure qu'elles venaient principalement de pays tropicaux d'Amérique latine dont le Brésil est-ce que finalement c'est entre guillemets écologique d'avoir des plantes d'intérieur ou il faut quand même faire attention à l'espèce à la provenance de ces plantes est-ce qu'elles sont cultivées en Europe même si c'est des plantes à l'origine d'Amérique latine ou en fait elles sont importées de pays lointains tropicaux et finalement avoir des plantes d'intérieur tropical chez soi c'est pas si intéressant quand on s'intéresse à la nature et qu'on veut essayer de faire les choses correctement beaucoup de personnes se posent ces questions-là il faut savoir déjà que pour les plantes d'intérieur tout est produit en Europe ils vont pas aller chercher enfin la majorité à ma connaissance est produit en Europe donc il n'y a pas de ce problème voilà d'éthique de transport et tout qui n'a pas de sens je vais ouvrir un peu plus large sur le jardin dont on a parlé tout à l'heure peu de gens ont conscience que la majorité des plantes dans nos jardins je dirais aller à mais 95% des plantes que l'on met dans les jardins viennent de pays lointains pas forcément des pays tropicaux pas que mais beaucoup déjà la majorité des plantes persistantes viennent soit de Méditerranée d'Espagne d'Italie et puis autrement de pays plus lointains et j'ai eu beaucoup de clients qui avaient cette conscience écologique très forte très développée qui me disaient moi je veux que des plantes locales dans mon jardin sauf que les plantes locales dans votre jardin ça va être quoi ? ça va être les plantes qu'il y a dans la forêt dans votre région donc faites le point c'est-à-dire en persistant on va avoir éventuellement des ou quelques résineux mais ça va être super limité et donc j'ai vraiment voilà je me suis posé la question tout ça ces plantes qu'on a dans nos jardins et dans nos intérieurs ça fait bien longtemps qu'elles sont acclimatées dans nos régions c'est les grands botanistes à l'époque qui ont voyagé même des années 1900 qui voyageaient qui ramenaient leurs expéditions des plantes et qui voilà sont implantées depuis des dizaines d'années et ce que je me suis dit et ce que les biologistes les personnes qui étudient la protection de la nature aussi disent c'est que ce qu'il faut vraiment faire attention c'est toutes les plantes qui ont tendance à se proliférer dans le milieu naturel et donc vont détruire le biotope naturel en fait il ne faut pas mettre des plantes envahissantes dans nos jardins alors dans les intérieurs il n'y a pas trop de risques qu'elles s'envahissent le reste mais et ça en fait c'est elles sont répertoriées les plantes envahissantes parce qu'elles sont connues et donc voilà il ne faut pas avoir de complexe dans un jardin à planter quelques plantes persistantes pour se cacher d'un vis-à-vis et puis quasiment je vous dis 95% des plantes que vous allez acheter chez un pépinériste viennent de pays lointains à l'origine donc voilà il faut savoir aujourd'hui par exemple aussi pour les abeilles il y a un vrai besoin de leur fournir des plantes mélifères et elles trouvent énormément dans nos jardins beaucoup plus que dans les champs de quoi butiner c'est triste et donc l'avantage de toutes ces plantes qui viennent parfois d'assez loin c'est qu'on va avoir beaucoup de plantes mélifères qui vont apporter beaucoup de floraison et qui donc vont nourrir les abeilles et ce n'est pas un problème c'est du moment qu'elles n'envahissent pas les milieux naturels au contraire donc moi j'invite tous les particuliers je m'en suis même fait une spécialité de proposer beaucoup de vivaces à fleurs dans les jardins et de amener de la floraison comme ça de la longue floraison par des petites plantes qui résistent à la sécheresse donc les vivaces les plantes vivaces voilà et dans les intérieurs donc je reviens juste pour terminer il n'y a absolument aucun problème et aucun complexe à avoir de toute façon il n'y a pas si on veut mettre des plantes dans notre maison c'est le plus simple d'utiliser les plantes tropicales parce que les plantes de nos milieux naturels ont besoin d'une différence de température entre la nuit et le jour entre les saisons aussi beaucoup plus marquées et si vous les mettez chez vous faites l'expérience elles ne vont pas durer longtemps avec votre chauffage ça ne va rien donner sauf si vous les mettez dans une serre ou que vous avez vraiment une très grande luminosité mais rien que le chauffage ça va les anéantir très vite donc il n'y a que les plantes tropicales qui peuvent vous permettre de végétaliser votre intérieur joliment ok merci j'ai une question aussi sur la qualité de l'air parce que c'est un sujet important dans l'habitat et on on entend parfois que voilà il y a des plantes qui sont dépolluantes qui ont un côté assainissant pour améliorer la qualité de l'air intérieur est-ce que tu as un avis là-dessus et quelles seraient du coup les plantes à privilégier dans ce cas-là si l'on veut assainir son air ou améliorer en tout cas la qualité de l'air de son habitat alors oui les plantes assainissent l'air quasiment toutes les plantes d'intérieur le font certaines plus que d'autres après il y a une réalité c'est comme je parlais tout à l'heure des plantes anti-moustiques c'est à peu près la même chose c'est une question de quantité voilà pour faire de l'effet vraiment si vous mettez une plante dans votre salon l'effet purificateur d'air va être très faible vous avez beaucoup plus intérêt à aérer votre maison que pour renouveler l'air que de compter sur votre petite plante bien sûr c'est une question de quantité mais on prend tout je dirais c'est pas parce que ça fait un petit effet qu'il faut pas le prendre donc oui c'est un effet et au contraire allez-y ça fait que du bien à votre intérieur ça va absorber des polluants c'est sûr mais il y a une réalité c'est faible plus vous en mettrez mieux ça sera après je pense que l'apport de plantes intérieures dans nos intérieurs par contre a une action très forte sur notre bien-être d'avoir des plantes proches de soi de mettre ses mains dans la terre quand on jardine en intérieur en hiver et ça c'est sûr ça a été démontré aussi de tous les bienfaits que ça peut vous apporter donc dans tous les cas ça fait beaucoup de bien d'avoir des plantes à l'intérieur et je fais une petite aparté aussi qui peut intéresser les gens d'avoir des plantes dans sa chambre par exemple c'est pas du tout contre-indiqué c'est une croyance qui avait la vie dure de croire qu'on allait manquer d'oxygène la nuit ça a le même effet d'avoir une plante l'effet même est beaucoup moindre que d'avoir une personne qui dort à côté de vous dans le lit ou un chat ou un chien au pied du lit qui va lui aussi prendre l'oxygène de la pièce donc l'effet est moindre par rapport à un être vivant je dirais un humain ou un animal très proche de vous donc allez-y sans complexe sans complexe il n'y a aucun risque de manquer d'oxygène et même pour aller plus loin dans cette réflexion le fait même que la plante ait produit de l'oxygène dans la journée dans votre pièce elle va l'absorber éventuellement l'oxygène qu'elle a créé la nuit donc elle s'auto-suffie vous voyez elle ne va pas prendre votre oxygène donc ça va même plus loin que ça donc aucun complexe d'avoir des plantes dans sa chambre même beaucoup ok intéressant et avant de passer à la suite est-ce que tu aurais peut-être je ne sais pas trois espèces de plantes au top 3 des plantes d'intérieur qui seraient le plus adaptées pour les habitats en France métropolitaine on va dire parce que principalement les personnes qui nous écoutent sont en France métropolitaine alors au niveau de tout ce qui est grand feuillage les palmiers quantia par exemple sont certainement les plus faciles à vivre parce qu'ils accepteront une lumière une luminosité assez faible donc ce sont vraiment les plus faciles si on veut un effet palmier tu vois des grands feuillages comme ça et c'est une jolie plante un feuillage très fin donc après voilà il faut savoir le mettre en valeur dans un joli pot ça les palmiers quantia déjà je recommande pas mal au niveau de la facilité d'entretien et du résultat que ça apporte on va avoir tous les ficus en général donc là il y a plein de ficus qui existent il y a les ficus qui ressemblent au caoutchouc avec ses grosses feuilles on a des jolies variétés colorées en feuillage pourpre panaché même rosé vert et rose et ça c'est une plante pareille qui supporte une faible luminosité qui va supporter avant que vous l'arrosiez d'attendre que vous pensiez à l'arroser voilà donc les ficus parce qu'il y a de très jolis cultivars aujourd'hui qui sont sortis en plantes je parlais des pothos les plantes retombantes il y en a plein d'autres là si tu me demandes de sélectionner trois dans les ficus tout à l'heure il y a aussi le ficus lirata qui a énormément de succès avec ses grosses feuilles vertes très à la mode sur les réseaux sociaux mais tant mieux parce que c'est une très jolie plante facile d'entretien avec un gros feuillage donc voilà c'est voilà trois exemples que je pourrais recommander super merci c'est noté écoute je propose qu'on passe à la dernière partie est-ce qu'il y a toi des lieux qui t'inspirent particulièrement alors justement ça peut être des jardins peut-être il y a des voilà des lieux qui te nourrissent et qui voilà qui te font du bien en général soit des jardins ou peut-être des architectures alors pour répondre à cette question c'est difficile pour moi parce que vraiment dans chaque jardin je vois un intérêt bien sûr je suis plus les jardins où il y a une certaine harmonie ils vont plus me toucher mais je suis autant touchée par les jardins épurés plus contemporains que les jardins anglais avec une abondance de petites fleurs de floraison moi j'aime mélanger les styles donc j'ai du mal à recommander un jardin enfin là si tu me demandais un il me vient en tête un jardin que je recommande dans le sud de la France le jardin de Roscoff ne pas dans le sud de la France je te dis n'importe quoi en Bretagne pourquoi je pense au sud de la France parce que en fait c'est des plantes méditerranéennes qu'on va retrouver dans le jardin de Roscoff en Bretagne et donc j'ai une vision tu vois d'un paysage méditerranéen mais non Roscoff c'est en Bretagne sauf que le climat breton permet d'avoir de très jolies plantes méditerranéennes donc voilà le jardin de Roscoff en Bretagne allez-y j'ai beaucoup aimé visiter ce jardin mais il y en a plein d'autres de tout style aller à l'ouverture des jardins de France vous savez je ne sais plus à quelle date il faudrait regarder sur internet mais quand ils ouvrent la prochaine fois mais les jardins de France à visiter c'est vraiment chouette ça c'est quelque chose à faire pour voilà s'amplir de beauté d'harmonie de jardins qui sont absolument merveilleux ne serait-ce qu'en France on n'a pas besoin d'aller très loin ici au Brésil il y a des très beaux jardins exotiques aussi donc je fais mes visites voilà quand on voyage n'hésitez pas à aller voir des jardins botaniques génial c'est une bonne idée merci il y a une question que je pose à tous les invités c'est à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale est-ce que tu as déjà réfléchi à ça peut-être que c'est la maison que tu habites aujourd'hui mais que seraient les grandes thématiques les grands points que tu choisirais toi dans ta maison idéale si tout était possible alors si j'y ai déjà pensé parce que j'aime beaucoup l'architecture je rêve de faire construire une maison je ne l'ai pas encore fait là je je ne suis pas j'habite en maison mais ce n'est pas la mienne pour le moment et donc j'ai déjà une vision assez j'ai déjà fait des plans tu vois j'adore j'adore ça créer des plans de maison aussi bien que des plans de jardin c'est lié c'est très lié et mon mon idéal c'est pour ça que je me suis intéressée aux maisons bioclimatiques parce que pour moi c'est une évidence de lier le jardin à la maison et que le jardin puisse apporter des choses aussi à l'environnement de la maison et donc mon idéal ce serait vraiment une maison où il y a où j'ai l'impression visuellement de ne pas avoir de transition entre le jardin et la maison c'est à dire avec de grandes ouvertures sur le jardin mettre en valeur les vues comme ça sur le jardin d'avoir à la fois des plantes dedans et dehors tu sais tous ces systèmes de patios j'adore alors après avoir des patios des pergolas des vues sur depuis ma salle de bain sur un petit espace de de plantes qui soient plantées dans le jardin tu vois mais que ça à côté luxurien parce que j'ai l'impression d'être à l'extérieur pour prendre ma douche voilà ça ça me fait rêver clairement ça en Amérique latine les architectes le font beaucoup c'est très à la mode et c'est très beau voilà mais on va aussi avoir ça on peut avoir des très belles réalisations dans les pays comme l'Australie Nouvelle-Zélande ils sont aussi très 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 forts de très belles choses à voir sur les réseaux sociaux je m'en inspire beaucoup et on peut faire ça avec la végétation chez nous on va pas pouvoir planter exactement les mêmes choses mais je parle en France la végétation de France mais on peut faire vraiment s'inspirer de ça et qu'importe où j'habiterai j'habiterai plus tard que ce soit au Brésil encore ou en France je ferai vraiment une maison tournée vers l'extérieur voilà c'est avec beaucoup de sans limite intérieur et extérieur tu vois avec la végétation c'est ce qui me ressource inévitablement je comprends ça donne envie merci on arrive à la fin j'ai l'habitude de poser deux questions pour terminer est-ce qu'il y a un livre ou une ressource que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous écoutent pour approfondir un petit peu ces sujets peut-être alors il y en a beaucoup de jolis livres sur le jardin j'ai parlé tout à l'heure des graminées que j'aime beaucoup c'est le livre l'encyclopédie des graminées alors c'est pour les personnes qui veulent se rendre compte de toutes les variétés qui existent et c'est un livre de Rick Dark alors c'est un livre un peu de technique il faut déjà aimer pas mal les plantes mais c'est un livre qui m'est venu en tête quand tu as parlé de ça parce que je trouve qu'il faut encore plus en mettre dans les jardins c'est des solutions les graminées aussi pour faire des haies par exemple qui ne demandent pas d'entretien de taille et ça c'est incroyable ça fait des véritables aussi barrières écologiques ça ça barrières écologiques je ne sais pas si on peut dire ce terme là mais en tout cas c'est des refuges tu vois une haie de Miscanthus ça va être des refuges écologiques pour pour les petits animaux la petite faune ça retient l'eau aussi et puis surtout ça ne demande pas de taille régulière comme une haie de persistants classiques donc j'invite les gens à s'intéresser à ces nouvelles alternatives pour les haies et puis aussi pour les mettre dans les massifs il y a des super belles graminées c'est vraiment très très joli ils portent beaucoup de couleurs en hiver excellent merci voilà la deuxième question c'est est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui devient souvent à l'esprit qui fait avancer dans les journées en général j'en ai beaucoup de j'ai envie de vous dire une citation que je trouve très jolie sur les jardins pour conclure ce podcast elle est assez connue je ne sais pas si tu la connais mais si tu veux être heureux une heure bois un verre si tu veux être heureux un jour marie-toi on est un petit peu négatif sur le mariage mais si tu veux être heureux toute ta vie fais-toi jardinier c'est un c'est un proverbe chinois cette cette citation et c'est juste assez humoristique si tu veux et c'est pour dire que vraiment on trouve vraiment le bonheur durable en en étant près de la nature et des plantes j'en suis assez convaincue donc voilà c'est pour ça que j'aime bien cette citation merci merci Maud avant de se quitter où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent savoir un petit peu plus sur toi et tes activités écoutez oui bien sûr alors j'invite tous les gens qui ont suivi jusqu'ici le podcast qui se sont intéressés à voilà avoir un joli jardin je les invite donc à aller voir mon blog qui s'appelle aménager son jardin et aussi sur les réseaux sociaux j'ai une chaîne youtube où je publie régulièrement des vidéos pour aider les personnes à avoir de beaux extérieurs plein de conseils pratiques concrets également donc aménager son jardin sur youtube et puis voilà à découvrir mon travail et à s'inspirer de tout ce que je peux communiquer voilà merci Maud bah écoute je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent découvrir son univers et puis je te remercie pour tous ces conseils que tu nous as partagés aujourd'hui pour apporter plus de nature que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nos habitats moi personnellement j'y suis très sensible donc j'ai écouté attentivement et puis je te souhaite le meilleur pour la suite merci beaucoup François-Xavier et puis à une prochaine fois alors avec plaisir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr si cet épisode vous a plu vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques plus sains et qui vous inspirent sachez que c'est mon métier de vous y aider je propose différentes formules d'accompagnement du coaching à la formation en ligne et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets vous retrouverez toutes les informations sur le site de la case robinson dans la rubrique accompagnement lacaserobinson.fr slash programme au pluriel tiré accompagnement sur ce n'oubliez pas de vous abonner de partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la case robinson et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation